En fait, une histoire qui commence dix années après l'abolition de l'esclavage et avec une collection de 500 000 pièces dont 100 000 environ peuvent être exposées et avec un relooking extraordinaire du musée d'histoire naturelle ici dans les Jardins de l'État. C'est vraiment quelque chose de magnifique à venir voir. Une visite dans un hall d'exposition totalement refait où les univers s'enchaînent, tout comme les époques. Et pour sa conservatrice, c'est d'ailleurs sa dernière exposition. C'est de montrer que derrière les collections qui sont le cœur même d'un musée d'histoire naturelle ou même d'un musée tout court, il y a des hommes. C'est naturellement que les collectionneurs sont venus vers moi. Et du coup, ce sont des relations de confiance. Derrière elle, des passionnés qui lui ont fait confiance au fil des années, d'imminents collectionneurs qui apportent leurs pierres au savoir collectif. Pour faire perdurer les connaissances, pour que ça aide la jeunesse, ça comprend la vie dans laquelle ils sont et qu'ils puissent les protéger. Et puis, à un moment, on se dit, à quoi ça sert d'avoir des insectes dans une boîte ? Et puis, je connaissais très bien Sonia Rib. Et j'avais vu le sérieux de son travail. Avec d'autres travaux programmés dans l'avenir, cette étape permettra au muséum d'histoire naturelle de devenir bientôt une référence de la biodiversité dans cette partie du monde.